... Nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour partager cette passion qui nous anime au sein du groupe Le Safre depuis plus de 160 ans autour de la fermentation, donc de la combinaison des levures et des bactéries lactiques pour donner toute la signature aromatique et le sens du pain et donner vie à tous ces produits de panification qui sont vraiment pluriels. La fermentation, ou plutôt les fermentations, de quoi s'agit-il ? Il y a plusieurs sortes de fermentations. Tout à fait. Les fermentations sont des processus naturels qui sont utilisés par l'homme depuis des millénaires pour se nourrir. Donc c'est l'action des bactéries et des levures conjointement qui va transformer des matières premières agricoles, des végétaux, des fruits, des matières premières laitières, pour en tirer, je dirais, la substantifique moelle. Donc en fait, pour exprimer tout le potentiel de ces matières premières. Pourquoi ces processus naturels sont utiles ? Pourquoi en a-t-on besoin forcément ? Ah, c'est une très bonne question. Merci. En fait, il y a trois raisons majeures qui justifient depuis des millénaires l'utilisation de la fermentation. C'est que tout d'abord, la fermentation, l'action combinée des levures et des bactéries lactiques, va permettre de rendre digestibles les aliments. C'est-à-dire qu'effectivement, si on parle du pain, si vous faites simplement, comme on l'a évoqué hier, un mélange de farine et d'eau, vous allez essentiellement avoir en assimilation des sucres complexes, des sucres simples. Ça va être un mélange assez basique de nutriments. Par contre, sous l'action de la fermentation, il y a beaucoup de composés qui vont se révéler, des vitamines, des minéraux, qui vont pouvoir être bio-assimilés par l'être humain. Et donc, on va avoir une meilleure densité nutritionnelle du pain. C'est la première raison. La seconde raison, c'est d'améliorer la durée de vie des produits de panification. Puisque la fermentation va permettre, comme c'est le cas dans le pain, ou c'est le cas également dans le cas de la fermentation des jus de fruits, si par exemple, vous comparez la durée de vie d'un jus de raisin par rapport à celle d'un vin ou d'un vinaigre, si on la pousse à son ultime stade, on va passer d'une durée de conservation de quelques jours à une durée de conservation de plusieurs années. Donc c'est le deuxième intérêt de la fermentation naturelle. Et enfin, le dernier, peut-être celui qui suscite le plus de passion et d'intérêt autour de la fermentation, c'est le fait de produire les florons de la gastronomie qu'on connaît tous et qu'on apprécie tous énormément. Pain, vin, fromage. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler du pain pour revenir au sujet qui nous intéresse prioritairement, avec Alban. Et on va essayer de vous balayer un petit peu au travers de quatre exemples. Ce qu'est une levure, ou plutôt ce que sont les levures, parce qu'il en existe plusieurs, pardon. Elles sont plurielles en fonction du besoin du boulanger, mais aussi ce que sont les levains de panification. Donc on a pris quatre exemples, et puis on va les dérouler avec vous. On va commencer dans un premier temps par parler de la fermentation de la pâte. On va suivre le processus boulanger, et puis on ira jusqu'au produit fini, donc le pain. Voilà, tout à fait. Et vous et Alban Depierre, vous êtes ingénieur, c'est ça ? Je suis technicien de panification. Vous êtes technicien, exactement. Non, je ne suis pas ingénieur, pas jusque-là. Vous êtes technicien, exactement. Ingénieur du pain. Un technicien boulanger. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez apporté ? Alors on va déjà commencer par vous présenter, comme a dit Émilie, quatre différentes pétrissées. La première pétrissée que j'ai faite, c'est une pétrissée sur une baguette de tradition classique, avec des dosages de levure classiques, pour un pointage bac. On observe donc, après une nuit de fermentation en chambre froide, que grâce à la levure, la pâte a fermenté. Le développement gazeux a été suffisant pour faire pousser la pâte. Le bac et la pousse berlinoise vous permettent de comprendre réellement que le développement gazeux permet la poussée de la pâte, grâce à la levure. Ça, c'est un premier essai. Le deuxième essai, c'est un essai que j'ai réalisé grâce à un levain vivant. Donc, sans levure ajoutée. Pareil, avec une pétrie qui se fait la veille pour le lendemain, avec une fermentation non pas en chambre froide, mais à une température de 23 degrés. D'accord ? Vous pouvez voir aussi que le développement est à peu près équivalent, aussi bien en bac qu'en pousse berlinoise. Je dis bien à peu près. Pourquoi ? Parce que la combinaison des levures et des bactéries présentes dans ce levain vivant va modifier un peu plus la poussée et le développement gazeux que vous pouvez avoir sur une levure. Pour vous, vous êtes d'accord ou pas ? Ouais ? C'est bon ? Ça passe ? Voilà. Donc, peut-être qu'Emilie pourrait aller un peu plus loin sur ce qu'il y a dans la crème de levain. Tout à fait, avec plaisir. Là, on parlait du fleuron de la gastronomie. Je dirais qu'en toute humilité, c'est aussi un fleuron du travail des équipes de recherche de Le Saffre, puisque ce produit a nécessité plusieurs années de développement des équipes de recherche et développement. Et ça a été le premier levain liquide vivant qui a été lancé sur le marché français, qui est certifié par le LEMPA comme étant un levain de panification au sens du décret pain. Donc, c'est une association subtile de bactéries lactiques et de levures pour révéler leur potentiel. C'est-à-dire que le fait de les cultiver ensemble va permettre de maximiser tout ce qu'elles ont à dire, à la fois les levures et à la fois les bactéries lactiques, pour donner un produit qui est liquide, qui est vivant, qui est prêt à l'emploi. C'est-à-dire que le boulanger ne doit plus travailler pendant 7 jours ou 10 jours pour obtenir son levain tout point. Mais c'est un produit qui s'utilise directement au pétrin, avec toute la souplesse et tout le potentiel qu'on peut lui révéler. Donc, ce produit est issu d'une longue fermentation, puisqu'il y a plus d'une semaine qui est nécessaire pour l'obtenir par nos équipes de production. Et ensuite, il est utilisable pendant 8 semaines et permet d'obtenir un pain en levain au sens du décret pain. Donc, avec un pH demi qui est inférieur ou égal à 4,3 et une teneur en acide acétique qui répond aux exigences du décret pain, donc de 900 ppm. Voilà pour le crème de levain. Ensuite, j'ai préparé deux autres pâtes qui sont totalement différentes des deux premières. La troisième, c'est une pétrie que j'ai réalisée uniquement avec des bactéries, sur le même système de production, le même système de pétrissage. Et au bout d'une nuit de fermentation, on peut apercevoir que le développement gazeux n'a pas été suffisant pour obtenir une pâte comme celle que j'ai fabriquée. Mais par le biais de la levure ou de la crème de levain. Ça n'a quasiment pas gonflé en fait. Non, il n'y a pas eu de développement gazeux. Vous l'avez mis comme ça et vous l'avez retrouvé de la même manière. Une nuit après, je l'ai retrouvé comme ça dans la chambre de fermentation. Voilà. Pour le dernier pétrin, c'est un pétrin que j'ai réalisé grâce à un levain désactivé. Je l'ai fait exactement de la même manière que par le biais de la bactérie. Et j'ai obtenu le même résultat. Vous pouvez le voir sur la pousse berlinoise. On est à peu près équivalent. On a un peu plus de dégagement gazeux par le biais des bactéries. Parce que les bactéries dégagent du CO2, mais pas suffisamment. Pour générer une pousse qui permettrait une panification. D'accord ? Par contre, le levain dévitalisé, lui, si on compare les deux, on est un tout petit peu moins. Parce que le levain dévitalisé, forcément, il est dévitalisé. Elles sont mortes. Donc, elles ne permettent pas un dégagement de CO2. Voilà. Et Albert, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi. Si tu avais fait du pain avec ces deux pâtes, sans levure. Puisque là, on parle bien de produits sans levure. Sans levure, oui. On est uniquement sur des bactéries lactiques. Et là, sur un levain désactivé. Donc, il n'y a pas de levure. Non. Qu'est-ce que tu aurais obtenu ? Alors, j'aurais obtenu deux jolis pains. Le premier pain, il est là. Je l'ai caché, parce qu'il n'est vraiment pas beau. C'est un peu une galette ? C'est un pain uniquement avec des bactéries. Donc, si vous allez chez le boulanger et que vous trouvez ça, je ne pense pas que vous seriez d'accord de l'acheter, bien sûr. C'est sûr. Et ça, donc, c'est un pain uniquement sur bactéries. Et là, j'ai à peu près le même, uniquement avec un levain désactivé et sans levure. Voilà. Peut-être que tu pourrais appuyer un petit peu plus sur comment sont fabriqués nos levains désactivés. Oui. Déjà, le premier renseignement qu'on en tire, c'est que finalement, il faut quand même toujours de la levure pour faire lever la pâte. C'est ce que ça veut dire. En panification française, du moins, le pain, comme on l'entend, la levure est essentielle. Oui, tout à fait. Le levure et le levain sont essentielles. Tout à fait, dans tout type de panification. Ensuite, pour reprendre un peu ce qu'on disait hier, il existe différents types de levures. Oui. Et elles sont toutes adaptées. Elles sont sélectionnées, cultivées, élevées par le safre pour répondre à un besoin spécifique du boulanger. On ne prend pas la même pour des baguettes que pour des croissants, par exemple. Exactement. Oui, c'est ça. C'est un peu comme un entraînement. L'entraînement d'un sportif, on ne va pas demander la même chose à un coureur de fond ou à un... Qu'un marathonien. Exactement. C'est un coureur de fond et un marathonien, si, mais un sprinteur et un coureur de fond, ça va être un petit peu différent. Donc là, pour illustrer ce que disait Alban sur les levains dévitalisés, il s'agit de produits qui furent des levains, mais que nous avons désactivés par l'action de la chaleur pour en faire des ingrédients. Et on a toute une palette de produits qu'aujourd'hui on utilise pour donner de la couleur, de la saveur au pain, et qui s'utilise à très faible dosage comme un ingrédient de panification, de manière tout à fait simple. Donc on n'est pas sur un produit vivant, mais on est sur un produit qui peut être très intéressant pour des boulangers qui travaillent sur des schémas courts, où il n'y a pas forcément besoin d'une expertise et d'une conduite d'une expertise, enfin d'une conduite du levain très très poussée. Voilà. D'accord. Alors maintenant on va parler, si on veut réparer un peu cette erreur que j'ai faite, et essayer de modifier un peu la structure de la pâte, la seule solution que j'ai eue c'est de rajouter de la levure. On a pu en parler, on ne peut pas faire du pain sans levure. Alors pour le premier, au niveau de la bactérie... Là on ne peut plus rien faire avec ça. Non, là je ne pourrais rien faire. Mais par contre, si à la bactérie je lui associe la bonne levure, là, avec une bonne levure, qui va permettre à la bactérie d'apporter son acidité, et sans trop impacter les effets de chacun, je vais pouvoir panifier. D'accord ? Et la panification nous permet, par le biais de ce starter, le starter c'est un mélange de bactéries et de levures. Le starter c'est un produit qu'on prépare 24 heures à l'avance, et qu'on incorpore à peu près entre 20 et 30% dans la pétricée. D'accord. D'accord ? Une fois la panification réalisée, on obtient une couronne où le développement du pain en lui-même n'est pas comme un pain à pétrissage intensifié. On a du volume, mais pas énormément. Ce qu'on veut par le biais de ces starters, c'est avoir la possibilité de panifier du pain, mais en même temps, lui apporter quelque chose de goûtu, des arômes, une croûte un peu épaisse et un alvéolage crème, enfin une couleur demi-crème et un alvéolage assez irrégulier. D'accord ? Donc là on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, la combinaison, la sélection des micro-organismes pour qu'ils s'expriment tous les deux de manière synergique et qu'ils expriment au mieux leur potentiel. C'est ça l'intérêt de travailler sur un starter, c'est-à-dire que ce sont des ferments qui ont été sélectionnés, purifiés, associés dans leur combinaison idéale pour obtenir à la fois la levée de la pâte et les arômes, les acides qui sont garants de la flaveur qui est recherchée sur ce type de produit. Exactement. Donc si on veut faire la même chose sur le levain dévitalisé, exactement, il va falloir que je rajoute de la levure sur les mêmes dosages. Et si je rajoute de la levure à mes pétrissés, je vais obtenir un pain vendable. Déjà beau, déjà ? Déjà, oui, plus beau. Oui, exactement. Si on compare les deux, le volume n'est pas le même, la couleur n'est pas la même. Donc on obtient quelque chose de panifiable grâce à la levure. Après, si on veut venir sur les arômes, on va un petit peu discuter de tout ça. Je vous ferai déguster après. Si je fais une panification uniquement avec de la levure, je ne vais pas apporter des arômes aussi importants que ceux que je pourrais apporter grâce à mes starter ou à mes levains dévitalisés. Par contre, j'aurai une baguette qui aura fermenté 24 heures. Donc je vais quand même développer certains arômes. On ne peut pas dire que la levure ne dégage pas d'arômes, mais ils sont complètement différents de ceux que je vais pouvoir développer avec le starter ou avec les levains. Tout à fait. Il y a plus de 300 molécules aromatiques qui sont identifiées dans une baguette de tradition française. Donc vous voyez bien que la levure, rien qu'en agent fermentaire isolé, permet de faire lever la pâte, mais aussi confère des arômes particuliers au pain. Exactement. L'acidité aussi particulière ? Sur la levure, un petit peu moins. Si on travaille certains schémas, mais là, Alban pourra les développer bien mieux que moi. Sur certains schémas, oui, on va développer une certaine acidité, mais on ne sera jamais sur des niveaux d'acidité qui sont aussi importants que ceux qu'on peut obtenir en les combinant à des bactéries lactiques. Voilà, exactement. On peut peut-être conclure en disant que le vin-levure, ça fonctionne. On ne peut pas les dissocier. On a pu le voir par le biais de la démonstration qu'il faut impérativement créer une osmose. Une osmose entre le choix d'une bactérie et le choix d'une levure pour qu'elle dégage un maximum d'arômes et qu'elle puisse répondre un maximum à vos besoins. Voilà. Il n'y a pas de mauvais produit ni de bons produits. Tous les produits sont bons. Ils répondent simplement à des critères différents. Les critères différents, c'est vous qui nous les donnez. Et c'est nous qui allons nous donner les solutions par le biais de nos différentes gammes de produits. Ça, je pense que c'est vraiment un point important. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe pas une solution idéale pour la fermentation panère. C'est qu'en fait, il en existe une multitude et limite autant que de demandes et autant que de consommateurs. Vous vous adaptez à vos clients, en fait, c'est ça ? Nous, on est juste là pour co-développer avec eux les solutions qui répondent à la signature aromatique et au type de produit qui est recherché. Et il n'y a pas un produit qui est meilleur qu'un autre. Ils seront tous différents, mais ils vont tous correspondre à une demande, à une requête particulière. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander la même chose à une baguette de tradition que ce qu'on va avoir sur une boule au levain. C'est l'évidence même qu'on ne va pas consommer non plus ces produits-là dans les mêmes conditions, aux mêmes occasions. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peu de personnes qui consomment du pain au levain, des crépins, avec une assez l'idée certaine, tout au long de la journée. Alors que la baguette de tradition, c'est un élément d'accompagnement des repas, qui est d'ailleurs préconisé par l'OMS. Ça reste un produit très sain et très bon nutritionnellement parlant, le pain. Donc voilà, c'est aussi une histoire d'association avec les repas et de recherche de signatures aromatiques et vraiment d'associer ça au plaisir et au bien manger. Aujourd'hui, j'imagine que la société LeSafre a des laboratoires. Qu'est-ce qu'on recherche encore ? Qu'est-ce qu'on essaie de faire toujours plus ? Je vous dis, ça fait 160 ans que le groupe travaille dans l'expertise de la fermentation et la développe. Et justement, comment on fait pour aller plus loin ? Qu'est-ce qu'on cherche encore ? Plus loin, aujourd'hui, on en parlait hier avec Étienne Maillard sur le forum. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir une nouvelle ère du levain avec des levains fonctionnels. C'est-à-dire qu'on sait que naturellement, le levain va permettre de prolonger, comme on l'a dit en introduction, la durée de vie et la conservation des aliments, donc du pain ici. Peut-être que demain, en tout cas c'est ce qu'on espère, on aura des levains qui seront des conservateurs clean-label qui éviteront d'ajouter des conservateurs exogènes au pain. Ça, c'est un premier axe. Un autre axe peut aussi être les levains probiotiques, voire prébiotiques. Ça, c'est aussi possible. Donc il y a vraiment une foule de développements qui sont aujourd'hui en cours autour des levains. Autour des levures aussi, parce qu'on vous engage à aller déguster un des exemples d'association levure-bactérie sur notre stand Le Safre situé à l'Alessis K12, où on a associé une levure qui est dédiée aux viennoiseries. Donc là, on est sur une brioche, qui résiste bien au fort taux de sucre, de matière grasse, à la présence d'œufs, etc. Et un levain liquide vivant de blé dur, qui est là. Qui est ici. Merci Alban. Et l'association de ces deux ferments permet non seulement d'avoir une fermentation optimale, grâce à l'utilisation d'une levure dédiée, mais en plus, l'emploi de ce levain permet d'exhauster et de rehausser les notes beurrées sur la brioche. Je vous engage vraiment à aller déguster ces deux essais. Un témoin et un essai où on a ajouté le levain vivant de blé dur. Et vous verrez l'intérêt de combiner les micro-organismes les uns avec les autres. Bref, tout ça pour dire qu'à chaque problème d'un boulanger, vous avez une solution. C'est ce qu'on prend plaisir à faire, oui, effectivement. Oui, oui. Parfois, il y a eu des retours en disant... Enfin, des choses où vous avez cherché longtemps pour... Est-ce que vous avez toutes les réponses actuellement ? Ou il y a encore des réponses qui vous... Des questions qui vous posent, pas problème, mais du moins, où vous continuez à chercher dessus ? Ah oui, tout à fait. Il y a encore ce que je vous disais au niveau des développements, que ce soit sur les levures ou sur les levains, il y a encore énormément de pistes qui sont ouvertes. Et on est très chanceux parce que c'est ce qui nous anime aujourd'hui. C'est-à-dire de préparer l'avenir de la panification de demain, d'après-demain. Donc non, il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de pistes pour répondre aux besoins de nos clients. Tous types de clients, qu'il s'agisse d'artisans, qu'il s'agisse d'industriels, sur des processus directs, des processus longs, la panification seigle. Non, vraiment, il y a encore beaucoup, beaucoup de challenges et de défis à relever. Il y a certains boulangers qui travaillent leur propre levain, qui le font eux-mêmes, etc. Qu'est-ce qui fait la différence avec vous, ce que vous leur proposez ? Grâce à nos produits, en fait, le boulanger va pouvoir utiliser le levain. En fait, nos levains sont prêts à l'emploi. Ils sont stables. Le problème que les boulangers peuvent avoir sur des rafraîchis de levain, c'est que les rafraîchis de levain, ils peuvent perdre en acidité, ils peuvent se casser la gueule du jour au lendemain, s'ils ne sont pas maîtrisés. Ce que je veux dire, c'est que, ce que je ne veux pas dire, pardon, c'est que les boulangeries ne sont pas compétentes dans leur maintien et dans leur développement de levain. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement que par le bien de nos levains... Vous vous apportez une stabilité. Exactement. C'est ça. Avec ce produit-là, il n'y aura pas de souci. Il est stable sur 8 semaines, comme a dit Émilie, et il est utilisable du jour au lendemain. Il n'y a pas besoin de rafraîchis. La difficulté pour le boulanger, c'est d'être stable sur son rafraîchis et la tenue de son levain. C'est ce qui est le plus dur maintenant. C'est de le tenir. Et juste peut-être pour expliquer et abonder dans le sens que tu expliquais, Alban. En fait, initialement, le groupe Lecef a développé les starters de panification, qui simplifiaient déjà énormément le travail du boulanger, puisque là où précédemment, il fallait 7 à 10 rafraîchis, c'est-à-dire plus d'une semaine de travail pour obtenir un levain chef, utilisable en panification. Avec ce produit starter, en une seule étape, on obtient un levain qui permet de faire du pain, avec régularité, sécurité, hygiène, et des performances toujours stables et identiques dans le temps. Ensuite, on a poussé encore un petit peu plus nos développements, et on est arrivé sur crème de levain, où là, il n'est même plus nécessaire d'avoir cette étape de remise en œuvre du produit, qui est directement utilisable au pétrin. Donc on va vraiment toujours dans le sens d'accompagner nos clients boulangers, pour leur simplifier la tâche et leur donner des produits qui soient robustes, qui soient répétables, avec des performances très variées, et qui répondent à leur souhait. Donc il existe la crème de la crème, et vous avez la crème de levain. Exactement. En tout cas, c'est le nom commercial qui a été choisi, et qui plaît plutôt pas mal, je pense. Qui est parlant, quoi. Pardon ? Qui est parlant, je veux dire. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans le public déjà sur... Parce que là, on est dans une rencontre extrêmement pointue. Moi, je suis un petit peu sceptique sur le levain, qui est quand même un produit vivant. Comment vous faites pour le conserver 8 semaines ? Alors, comme je vous l'expliquais, le développement du procédé qui permet d'obtenir ce levain liquide vivant a nécessité plus de 6 ans de travail par nos équipes de recherche et développement. Donc il a fallu sélectionner les bonnes bactéries lactiques, les associer aux bonnes levures, mettre au point un procédé de fermentation qui permette de multiplier la biomasse de manière répétable, stable, et ensuite d'obtenir les teneurs en acides organiques qui permettent de répondre aux décrépins. Donc tout ça, ça a nécessité déjà plus de 6 ans de recherche. Et ensuite, le procédé de fermentation de ce levain, c'est ce qui est garant de sa stabilité. On met plus d'une semaine à le produire en usine. Donc vous imaginez bien qu'un produit qui met plus d'une semaine à être produit sur site, déjà c'est un produit qui est quand même assez coûteux, parce que ça monopolise les sites pendant une semaine. Et on a là un produit qui est beaucoup plus robuste que ce qu'on peut avoir avec des produits qui sont l'issue d'une fermentation d'un jour ou deux. Donc c'est vraiment la complexité de son schéma de fermentation et la complexité du travail des équipes de recherche qui donne aujourd'hui un produit stable sur 8 semaines. Très bien. Eh bien écoutez, de toute façon, on reste disponible ainsi que tous nos collègues et experts boulangers sur le stand de le SAF. Oui, c'est le premier. On vous invite à nous rendre visite. On le voit directement quand on descend. Voilà, tout à fait. Donc n'hésitez pas à aller discuter avec Émilie Bricart et avec Albert Depierre. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci à tous. Et à bientôt. Merci. Au revoir. 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 Au revoir.